Excel, Power Query. Nous allons faire une deuxième vidéo sur Power Query car c'est un outil quand même un petit peu complexe. Donc on va à nouveau voir comment pivoter des colonnes mais cette fois ci on va aller chercher les données sur internet. Si nous allons sur le site de John Hopkins nous avons en fait un centre de ressources dédié au coronavirus. Ils mettent à jour sur leur compte GitHub les données du nombre de cas au niveau du monde détecté chaque jour. Nous allons essayer de récupérer ces données. La première façon est de le récupérer en faisant un clic droit enregistrer sous et récupérer le fichier CSV ou alors de se connecter directement avec la base de données. C'est ce que nous allons faire. On va donc copier coller l'url. Bien entendu on retrouvera cette url dans les ressources ou sur Amethys, dans la description YouTube ou alors sur Amethys. Je vais à nouveau me remettre sur mon fichier Excel et on va essayer d'intégrer les données. Donc on va dans le menu donner. Si j'ai récupéré un fichier CSV, on fait à partir d'un fichier texte CSV et on va le télécharger. Si on a une url web, à ce moment là on fait directement à partir du web. Je clique dessus et on va coller l'url que l'on a copié. Ok, la connexion va se réaliser. Ça prend un petit peu de temps, puisqu'en fait il faut télécharger .NET Framework et puis ensuite, je ne sais pas s'il a pris mon OK. Il ne l'avait pas pris. Et puis ensuite il va réaliser la connexion et trouver le fichier. Donc là ce fichier correspond à ce que je veux. J'ai des pays, des latitudes, des longitudes et puis le nombre de cas détectés depuis le 22 janvier 2020. Je vais donc charger ce fichier. On voit que le fichier se charge puisque la requête, donc la demande apparaît ici et les données apparaissent. Ceci étant fait, nous allons maintenant essayer de travailler sur ces données. Alors la première chose que l'on peut faire, c'est basculer directement dans Power Query car là nous sommes dans un tableau Excel. On va donc faire un clic droit, modifier et immédiatement nous avons les données qui sont dans l'outil éditeur Power Query. Première chose que l'on va faire, c'est peut-être associer la première ligne au titre de colonne, puisque mes titres de colonne s'appellent colonnes 1, 2, 3. Je vais donc cliquer sur, dans le menu accueil, utiliser la première ligne pour les entêtes. Au fur et à mesure où nous faisons des choses, les étapes appliquées, les séquences d'étapes se répercutent et lorsque la prochaine fois on actualisera les données, elles se ré-effectueront de la même manière. On aura ainsi très facilement des mises à jour. Si jamais je veux supprimer une étape, il suffit simplement de cliquer sur la croix. Et vous voyez que on va récupérer les entêtes promues aussi. Voilà, on va récupérer notre ligne ici. Donc je vais à nouveau faire utiliser la première ligne. Nous avons donc les entêtes qui deviennent les types de la colonne et les types modifiés, c'est à dire qu'en fait chaque colonne va être typée. Ainsi, une province c'est un type texte. Les nombres de cas c'est un type décimal, on a les types ou un type entier. Nous avons les types de données en fait qui apparaissent ici lorsque je clique sur le petit bouton de typage qui est à gauche. Donc 1, 2, 3, c'est un nombre entier. Effectivement, il n'y a jamais de virgule dans les nombres de cas détectés. Ceci étant fait, on va maintenant supprimer les colonnes qui nous paraissent les plus inutiles. Donc la latitude ne m'intéresse pas. La longitude ne m'intéresse pas non plus. Donc supprimer les colonnes. Et je vais à présent sélectionner toutes les colonnes. Donc pour sélectionner toutes les colonnes comme il y en a beaucoup, je me mets sur la première. Je sélectionne la première en cliquant sur l'entête. Puis je fais majuscule fin. Ça va ainsi sélectionner l'ensemble des colonnes. Je pourrais maintenant aller dans le menu transformer pour pivoter ces données et associer à chaque pays et pour chaque date un nombre de cas. On va le faire. C'est ce petit bouton là qui permet de pivoter les données. J'ouvre le menu. La dernière fois, on avait vu dépivoter les autres colonnes. Cette fois-ci, j'ai sélectionné les colonnes à dépivoter. Donc ça va être dépivoter les colonnes. Voilà, nous avons donc un pays, une date, un nombre de cas. Le lendemain, à nouveau un relevé. Le surlendemain, à nouveau un relevé. Il y a encore une information qui ne me convient pas puisque je retourne en menu accueil. Pour certains pays, pour certains grands pays, nous avons un découpage par état. Et ça, ça me gêne plus qu'autre chose. Donc je vais réduire cela en demandant à ce qu'à chaque fois qu'il y ait qu'il y a un pays et une date, eh bien, on additionne le nombre de cas. Ainsi, on n'aura pas ce découpage par province, mais on aura juste un pays, une date égale à nombre de cas. Donc ça, c'est regroupé par qui me permet de le faire. Donc je vais regrouper par pays. Je vais ajouter. Alors là, il faut bien cliquer sur avancer. Ajouter un regroupement et je vais cette fois-ci ajouter par... Alors la date, c'est attribut parce que je n'ai pas renommé la colonne. Donc à chaque pays et chaque date, je vais donner un nouveau nom de colonne qui sera le nombre de cas quotidiens. Je ne vais pas compter les lignes, je vais faire la somme. Donc si dans une province, j'ai 500 et dans une autre, j'ai 1000, je veux qu'il apparaisse 1500. Donc on va les additionner et on indique que la colonne à additionner, c'est valeur. Voilà. Donc les dates, c'était attribut et valeur, c'est le nombre de cas. Une fois que ceci est fait, on fait OK. Il va donc y avoir les regroupements. La première colonne disparaît. Et donc maintenant, j'ai un pays, une date, un nombre de cas quotidiens. Mon tableau est presque bon. Il me faut peut-être modifier le titre de cette colonne. Ce n'est pas attribut, mais c'est date. Je vais modifier le titre de cette deuxième colonne. Non, celui-là, il est bon. Nombre de cas quotidiens. Donc ça me convient. Il y a cependant une petite erreur parce que je voudrais que cette colonne-là soit reconnue comme des dates pour pouvoir trier en fonction des mois et autres. Donc pour faire cela, j'ai normalement la possibilité de basculer en format date. Néanmoins, ça génère des erreurs. Alors je vais annuler parce que ce n'est pas normal. Je vais essayer de comprendre pourquoi. En fait, je m'aperçois que la date est au format américain. 1-22-20. Et nous sommes en France avec un logiciel français. Donc nous devrions avoir 22 janvier 2020. On va donc ajouter une colonne et découper. En fait, on va fractionner la colonne. C'est-à-dire que je vais mettre dans une colonne le jour, dans une colonne le mois et dans une autre colonne l'année. Donc je sélectionne la colonne date. Je fais fractionner les colonnes par délimiteur. Et en fait, le séparateur, ça va être le slash. Il est automatiquement reconnu. Je fais OK. Ma date est ainsi découpée. 22-20. Nombre de cas. 1-22-20. Donc j'ai date 1, date 2, date 3. Et on va maintenant reconstituer cette date au format français. Donc pour cela, on va ajouter une colonne. Et on va ajouter une colonne à partir de l'exemple. C'est-à-dire qu'on va indiquer ce que l'on veut faire. C'est-à-dire que je veux d'abord le jour pour dire 22 janvier 2020. Donc 22 slash 1 slash 20. Et on fait OK. Du coup, il va comprendre la manipulation que l'on a fait. Il va fusionner les dates. Et nous avons maintenant un format français 22, 23, 24 janvier 2020. On va renommer cette colonne la date. Nous pouvons à présent supprimer en appuyant sur la touche supprime ou en allant dans accueil supprimer la colonne. Les trois colonnes qui ne nous intéressent pas, on peut les supprimer. On va remettre la date au bon endroit. Donc le pays, on va mettre pays, ça sera toujours mieux. La date qu'on va mettre au format date cette fois-ci. Et le nombre de cas reconnu. Je peux maintenant fermer et charger. Alors la dernière fois, j'avais créé un rapport de tableau croisé dynamique. On pourrait faire la même chose. Cette fois-ci, je vais juste retourner dans Excel pour mettre à jour ce tableau, être en mode tableau et après rien n'empêchera de passer sur un tableau croisé dynamique. Pour faire cela, on va cliquer sur le bouton fermer et charger. On voit que l'on revient ici et le tableau est en train de se mettre à jour. On voit les lignes qui se téléchargent de Power Query vers mon tableau Excel. Et ici, on voit l'exécution de la requête. Ça prend un petit peu de temps. Donc on a quand même près de 200 000 lignes. Voilà, on a 203 000 lignes 814 chargées. Donc on est sur un très très gros fichier. Et on peut à présent, sans aucun souci, à partir d'Excel, créer un tableau croisé dynamique, sans problème, en faisant insertion. Tableau croisé dynamique. OK. Et là, on peut dire qu'on veut voir le pays, la date, le nombre de cas quotidiens. Et on a une ventilation par année. Si on veut, on ouvre et on a par trimestre, on voit ainsi la croissance. on pourrait très bien ouvrir et avoir par mois 0, 30, 1141. Voilà. Donc on a quand même là un outil qui est à présent très facilement manipulable avec toutes les fonctionnalités de tableau croisé dynamique que l'on a vu dans les autres vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sous-titrage Société Radio-Canada